Toute l'info en deux minutes, Oradou et Jougou vers Paris, Philippe vers l'Elysée mais encore personne vers Matignon. 20 minutes, compile pour vous les infos qu'il ne faut pas manquer ce mercredi matin. Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair. Inculpés de viol en Argentine, Oradou et Jougou sont dans un avion vers la France. Hugo Oradou et Oscar Jougou ont quitté l'Argentine. Les deux rugbymen français inculpés de viol ont pris un avion de ligne mardi soir vers la France, après avoir été autorisés par la justice à quitter le pays sud-américain. Après s'être enregistrés à l'aéroport Ezeza de Buenos Aires, les rugbymen se sont dirigés vers la zone d'immigration sans faire de déclaration. Ils ont ensuite embarqué dans un avion d'Air France peu avant minuit. Ils sont attendus à Paris ce mercredi à 17h45. En regardant partir les deux joueurs du 15 de France, leur avocat a fustigé, un film d'horreur qui n'aurait jamais dû exister. Les deux internationaux de 21 ans restent toutefois inculpés, depuis près de deux mois, de viol aggravé car commis en réunion. Edouard Philippe officialise sa candidature à la présidentielle 2027. Alors que les Français attendent un nom pour Matignon, c'est finalement un nom pour l'Élysée qui est sorti mardi. Sans grande surprise, si ce n'est sur le timing en pleine crise politique, Edouard Philippe a annoncé qu'il sera candidat à la prochaine élection présidentielle, dans les colonnes du point. L'ancien premier ministre d'Emmanuel Macron, entre 2017 et 2020, en a profité pour décocher des flèches en direction de l'actuel chef de l'État, qui lui ne pourra pas se représenter. Il a ainsi critiqué la décision de dissoudre l'Assemblée nationale et a expliqué avoir conseillé à Emmanuel Macron de « conserver Elisabeth Borne » que le président a décidé de remplacer par Gabriel Attal. Macron n'a toujours pas donné un nom pour Matignon. La solution du casse-tête pour Matignon continue encore et encore de se faire attendre. 50 jours après la démission du gouvernement Attal, l'interminable quête d'un nouveau premier ministre, capable de s'imposer à une assemblée fragmentée, se poursuit à l'Élysée. Après avoir fait circuler lundi la piste Thierry Baudet à un homme inconnu du grand public, qui aurait pu devenir un premier ministre, technique, l'Élysée penchait mardi soir, plutôt, pour, une solution politique, selon un proche d'Emmanuel Macron. Dans cette optique, la présidence continuait d'avancer les noms de deux personnalités expérimentées, l'un venu de la gauche, l'ex-premier ministre Bernard Cazeneuve, l'autre de la droite, le président des E de France Xavier Bertrand. Mais comme toujours, l'apparition d'un nouveau nom n'est pas à exclure. Alors pour ne rien rater en cas de nouveau rebondissement, la rédaction de 20 minutes reste mobilisée avec un live et de nombreux articles. Sous-titrage Société Radio-Canada